Jusqu'à présent, lorsqu'on a créé des fondus, il s'agissait de fondus linéaires. Le signal vidéo du plan croît de manière constante jusqu'à arriver à 100%. Mais on peut modifier la courbe du fondu pour que justement la progression ne soit plus constante. A l'intérieur des boîtes de fondus, il y a des diagonales. Celles-ci indiquent le taux d'opacité. Sur ce fondu d'entrée, l'image au début est totalement transparente et elle devient tout à fait opaque. La transition est régulière. En ajustant la courbe des fondus, on peut jouer sur cette régularité. Si on fait un clic droit sur un fondu et qu'on vient sélectionner type de fondu, on peut jouer sur la courbe. Et on peut voir qu'on a le choix entre plusieurs formes. Si l'on veut aller encore plus loin, on peut créer ses propres courbes de fondu. Dans ce cas, il faudra aller sur l'entête de piste pour faire un clic droit et venir insérer et supprimer une enveloppe niveau composite. Maintenant, je sélectionne l'outil de modification de l'enveloppe. Lorsque la ligne bleue est en haut, l'image est opaque et en bas, l'image est transparente. Et je vais pouvoir créer des points pour déterminer la quantité d'images que j'envoie. Et comme ça, on va pouvoir créer ses propres courbes de fondu. Et puis, on n'en a pas encore parlé, mais on peut modifier la durée des fondus. Il suffit de faire un clic gauche à l'endroit où s'arrête le fondu. Je vais supprimer l'enveloppe pour que je repasse avec l'outil de modification en mode normal. Et maintenant, quand je déplace l'endroit où s'arrête le fondu, je vais pouvoir l'ajuster pour qu'il ait la longueur souhaitée. Pour un fondu de sortie, ça va être à peu près la même chose. Il faut se positionner au début de la boîte, là où le fondu commence, et modifier sa durée. Et pour modifier la durée des fondus enchaînés, on procède de la même manière, en cliquant au début ou à la fin d'un fondu. Mais attention, on va changer la durée des plans. Pour l'instant, on a regardé les fondus qui concernent des pistes vidéo, mais on peut faire aussi des fondus avec les pistes audio. Presque toujours, il faudra ajouter un fondu d'entrée sur les événements audio. Mais on verra tout cela plus en détail quand on abordera les leçons sur l'édition audio. et on va voir tout cela plus en détail. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada